Bonsoir à tous, bonsoir à tous, merci de votre fidélité. Malgré les petits ennuis qui s'accumulent en cette épreuve d'année, sur notre café philo, ce soir notre intervenante qui devait se rendre à Paris et avait peur de ne pas avoir de train avec la grève, elle a dû partir plus tôt que prévu et donc elle m'a signalé qu'elle ne serait pas là ce soir. C'est dommage, c'est quelqu'un qu'on aime bien entendre. Donc ça m'est arrivé quatre, cinq fois en 28 ans, je prends le relais, mais là c'était pas trop compliqué pour moi de prendre le relais, je vous expliquerai pourquoi dans quelques instants. Et puis pour le dernier café philo de l'année, celui du 29 juin, on a un autre envie, c'est que l'intervenante sur laquelle je comptais beaucoup et que j'aime bien, qui est Michel Montreux-Fart, qui est psychanalyste, psychiatre, qui était présidente de la Société Française d'Art Thérapie, elle est gravement malade, elle est en chimiothérapie et donc elle ne pourra pas assurer le café philo du mois de juin. Donc je suis en train de réfléchir, on vous tiendra au courant par le biais du site, par le biais des contacts qu'on peut avoir les uns avec les autres, on vous informera de ce qui se restera, on va essayer de maintenir un thème sur l'art, sous une forme qui reste à définir, donc il y aura un café philo bien sûr en fin d'année, peut-être avec un peu de musique comme on le fait chaque année, voilà, donc tout ça est dans notre réflexion. Concernant les annonces, donc il y a celles du prochain café philo évidemment de la fin juin, et puis j'attire votre attention sur un bel événement, enfin deux gros événements, d'abord une conférence de l'UTL 6, l'UTL de la Garde et du Pradé, que je contribue à créer, qui est une belle institution, qui recevra un invité un peu exceptionnel, le 29 mai, à la Garde, à l'auditorium de Gérard Philippe, c'est Philippe Bilguerre, Philippe Bilguerre, je pense que vous le connaissez tous, on le voit régulièrement sur les plateaux de télévision, il est interviewé dans les journaux télévisés, c'est un charmant monsieur qui a un léger zozotage, il est reconnaissable à ce signe caractéristique, mais c'est quelqu'un d'extrêmement bruyant, qui a fait une carrière exceptionnelle dans la magistrature, donc ça sera un très bel événement, ça c'est le 29 mai, et puis autre très bel événement, dans le cadre des manifestations du haut du rocher que j'organisais à la Garde, on recevra l'écrivain Marc Lévy, le 14 juin, donc ça c'est vraiment un très très bel événement, parce qu'il est rarement venu dans la région, j'aurais le plaisir de l'interviewer, ça sera à Gérard Philippe, ça sera gratuit dans la grande salle de Gérard Philippe, donc c'est le 14 juin, 18h ou 18h30 avec lui, vous vous informerez sur l'heure exacte, mais ça, ça sera un très très beau moment, et on sera vraiment très très heureux de recevoir Marc Lévy, qui vient d'écrire un nouveau roman, vous savez que c'est un des romanciers français les plus lus, les plus traduits à l'étranger, il fait toujours partie du top 3 ou du top 5 des écrivains français les plus lus et les plus traduits dans le monde entier, on peut aimer ou pas aimer, ça sera tout à fait autre chose. Donc voilà pour les événements à venir, et puis, bonsoir, et le dernier point, c'est comme chaque année, donc, non, j'ai deux derniers points, l'avant-dernier point, c'est que, ce soir, on a évidemment beaucoup de choses contre nous, en plus de tout ce que je viens d'indiquer, on a le mes sportifs à la garde avec la nuit du sport et la run party qui attire beaucoup, beaucoup de monde, donc c'est une course animée dans la garde où les participants se jettent des substances colorées, voilà, donc c'est très festif, ça nous enlève quand même un petit peu de monde, et puis on a le match de rugby, bien sûr, du RCT, le RCT, c'est ligué contre moi, malgré l'amour que je lui porte, alors à la demande de plusieurs de nos amis qui sont des fidèles, qui restent généralement au repas, on a décidé, on l'avait fait pour la Coupe du Monde de football il y a quelques années, qu'à 21h, pour le repas, je signale cela pour qu'on ne partait pas tous en courant voir le match de rugby, à 21h, au moment du repas, on projettera, avec le vidéoscope, on projettera le match du RCT, donc ne partez pas chez vous pour voir le match de rugby, si vous voulez rester dîner tout à l'heure avec nous, vous verrez le match de rugby à l'auberge à Provençal grâce à la technologie extraordinaire dont nous disposons. Donc si vous voulez dîner tout à l'heure avec nous, c'est toujours un moment très sympathique, donc continuez les débats et les échanges, je vous informe du menu qui nous attend tout à l'heure, rosace de melon au jambon de montagne, pièce de bœuf et sa garniture, dessert, café, vin compris, au prix toujours de 25 euros. Donc tout à l'heure, quand j'aurai fini mon exposé, et avant qu'on démarre notre débat, on demandera comme chaque mois, ceux qui veulent rester dîner à l'auberge Provençal, de lever le doigt pour qu'on puisse prévenir les cuisines de l'auberge. Voilà, vous savez tout. Et donc on va maintenant démarrer notre soirée avec ce thème que j'ai repris donc au vol, les cahiers au feu, bon le titre, peu importe le titre, vous avez bien compris qu'il s'agit de réflexions sur l'école. Alors je ne sais pas ce qu'aurait dit Lucie Bertrand-Littereau, je ne le lui ai pas demandé. Donc j'ai pris le relais, et ce relais a été relativement facile à prendre pour moi, puisque en 2004, j'avais écrit un gros livre avec mon ami Jean-Claude Grosse, qui était l'ancien directeur du Théâtre des Comunies, au Revest. On avait écrit ce gros pavé, très original, qui s'appelle Pour une école du Quai Savoir, et dont le titre me plaît bien. C'est moi qui l'ai trouvé. Un livre qui débloque. Un livre qui débloque au double sens de débloquer, un livre un peu fou, et un livre qui fait sauter les blocages. Donc c'est un livre qu'on avait envoyé à l'époque à tous les ministres encore vivants de l'éducation nationale. Les Français, on a reçu des réponses extrêmement intéressantes, très personnalisées, ils n'ont pas fait répondre simplement par leur secrétaire ou leur attaché de presse. Et donc c'est un livre qui est original, bon, si un jour vous pouvez mettre la main sur cet ouvrage, il est quasiment épuisé, ne vous en privez pas, je crois qu'on avait fait quelque chose d'assez intéressant. Et pour vous le montrer d'emblée, d'entrée de jeu, je vais vous lire le passage de quelqu'un que j'aime beaucoup, dont j'ai suivi les cours quand j'étais étudiant à Nice, mais professeur l'invité, tous les ans, pour nous préparer au concours, c'est Michel Serres. grand monsieur, s'il en est, et Michel Serres a écrit, il y a quelques années, un livre qui s'appelle Petite Poussette. C'est en 2012, je crois. Oui, c'est ça, 2012. Et je vais vous lire un paragraphe de Petite Poussette, et vous allez voir que c'est assez étonnant, parce que c'est presque, littéralement même, ce que j'avais écrit dans le Gué Savoir, puisque dans l'école du Gué Savoir, on s'était partagé la tâche, entre Jean-Clecros et moi-même, et j'ai écrit quelques chapitres, dont je vais vous parler dans quelques instants. Je vous lis Michel Serres. Jusqu'à ce matin compris, un enseignant, dans sa classe ou son amphi, délivrait un savoir, qui en partie, j'isais déjà dans les livres. Il oralisait de l'écrit, une page source. S'il invente choses rares, il écrira demain une page recueil. Sa chair faisait entendre ce porte-voix. Pour cette émission orale, il demandait le silence, il ne l'obtient plus. Formé dès l'enfance, aux classes élémentaires et préparatoires, la vague de ce que l'on nomme le bavardage, levé en tsunami dans le secondaire, vient d'atteindre le supérieur, où les amphi, débordés par lui, se remplissent pour la première fois de l'histoire d'un brouhaha permanent, qui rend pénible tout écoute, ou rend inaudible la vieille voix du livre. Voilà un phénomène assez général pour que l'on y prête attention. Petite poussette, alors, pour ceux qui l'ignoreraient, je pense qu'ils sont peu nombreux. Pourquoi petite poussette ? Parce que c'est les adolescents qui se servent de leur pouce, pour aller à toute vitesse sur leur smartphone ou leur tablette, ce qu'on est nous incapable de faire, la plupart d'entre nous. Donc, petite poussette, c'est cette génération, internet, tablette, smartphone, etc. Petite poussette ne lit ni ne désirouir l'écrit, dit. « Celui qu'une ancienne publicité dessinée comme un chien n'entend plus la voix de son maître. Réduit au silence depuis trois millénaires, petite poussette, ses sœurs et ses frères produisent en chœur désormais un bruit de fond qui assourdit le porte-voix de l'écriture. Pourquoi bavardent-elles parmi le brouhaha de ces bavards camarades ? Parce que ce savoir annoncé, tout le monde l'a déjà, en entier, à disposition, sous la main, accessible par web, ou Wikipédia, portable, par n'importe quel portail. Expliqué, documenté, illustré, sans plus d'erreur que dans les meilleures encyclopédies, nul n'a plus besoin des porte-voix d'antan, sauf si l'un, original et rare, invente. Fin de l'ère du savoir. Très beau texte, vous connaissez l'épreuve. Je ne deviens pas académicien français par hasard. Donc, quand j'ai lu Petite Poussette et que je suis tombé sur ces deux pages, j'ai été plutôt content de moi. Les mauvais esprits diront que c'est régulier chez moi. Mais, peut-être là, j'avais une bonne raison d'être content de moi. Parce que je m'ai revenu en mémoire un chapitre du livre écrit dix ans auparavant pour une école du Quai Savoie. Et le chapitre que j'avais rédigé s'appelait Ennui et Bavardage. Et dans ce chapitre, Ennui et Bavardage, je disais très exactement, alors je ne dis pas que Michel Serres a copié son grain en rouleau, certainement pas, ne colportez pas cette rumeur, il n'y a pas besoin de copier son grain en rouleau. Certainement pas. Mais, j'étais très touché du fait que, alors je voyais les pages de l'école du Quai Savoie et moi j'avais répondu, bon, ça c'est un autre problème. La lettre ne lui est peut-être pas parvenue, je l'ai envoyé chez son éditeur. Mais, si vous lisez le chapitre Ennui et Bavardage dans l'école du Quai Savoie et que vous lisez Petite Poussette, vous allez voir que c'est une étonnante rencontre, une étonnante conjonction. De quoi est-ce que je parlais dans ce chapitre Ennui et Bavardage ? Je parlais du bavardage. Du bavardage que j'observais non pas en tant qu'enseignant, je ne dis pas que mes élèves ne parlaient pas, mais on est mauvais observateur quand on est enseignant. On est dans ce qu'on fait, on n'est pas, on ne peut pas être à la fois dans l'action et dans l'observation. Comme disait le célèbre Auguste Comte, on ne peut pas être regardé par la fenêtre et souvent passer dans la rue. Bien. Donc, on ne peut pas être à la fois acteur et observateur. C'est impossible. Alors, de quelle expérience est-ce que je parlais ? Je parlais d'expérience que j'ai vécu pendant de longues années au fond des classes. Pourquoi au fond des classes ? Non pas parce que j'étais puni près du radiateur, mais parce que l'Inspection Générale de Philosophie, considérant à tort ou à raison, c'est son problème, que j'étais un enseignant chevronné et capable de transmettre certaines techniques pédagogiques, nous confiait de jeunes professeurs qui débutaient dans la carrière et j'allais dans leur classe observer ce qui se passe et ensuite leur donner quelques conseils s'il y avait des conseils à donner. Donc, j'ai été pendant 10 ans, 15 ans de ma vie observateur du fond de la classe. C'est ce qui est très privilégié avec les inspecteurs qui ont ce privilège. Moi, j'étais un professeur qui a eu cette expérience du fond de classe. Et qu'est-ce qui m'a frappé ? même si j'avais des jeunes très talentueux, souvent, c'était ce bavardage incessant, dans toutes les classes, sans exception, quelle que soit l'autorité, le talent de l'enseignant, un bavardage ininterrompu, celui dont Michel Serres dit que maintenant, on l'entend dans les amphithéâtres et dans les universités de la même façon. Et dans le chapitre qui s'appelait « Ennui et bavardage », je distinguais deux types de bavardage. L'un que j'appelais le bavardage de désintérêt, d'où le titre du chapitre « Ennui et bavardage ». L'adolescent qui s'ennuie, parce qu'effectivement, il a l'impression que de toute façon, tout ce qu'on le dit, il peut le retrouver en entant chez lui, en pianotant, sur Internet, ou sur Google, ou en allant sur Wikipédia, donc ça n'a aucun intérêt. Et c'est même moins vivant et moins intéressant que tout ce qu'il va trouver dans le réseau. Donc ça, c'est le bavardage de désintérêt. Donc l'élève est content de se retrouver parce que j'y reviendrai très vite. Ils sont heureux, nos enfants à l'école. Non pas parce qu'ils apprennent, mais parce qu'ils retrouvent les copains. Ils sont heureux. Regardez-les. Ils ne viennent pas en traînant les pieds. Pourquoi ? Et ça, ça fausse complètement notre théorie. On a l'impression que l'école fonctionne bien parce que les enfants, ils vont joyeusement. Mais pourquoi ils vont-ils joyeusement ? Parce qu'ils vivent dans ce que les sociologues appellent des familles nucléaires. Autrefois, on vivait entouré d'enfants. Moi, j'ai vécu au sein de la raille du Mourillon. J'ai écrit dans un petit livre en topé au Farfique. Entouré des copains de mon âge. Aujourd'hui, les enfants, on les laisse plus sortir dans la rue parce qu'on a peur qu'ils se fassent écorger ou écraser. Et on a raison. Donc ils vivent chez eux, enfermés dans leur appartement. Ils ont parfois un frère ou une sœur. Ils sont souvent enfants uniques. Et donc, c'est l'expérience du groupe qu'on avait nous quand on était enfant. Nous, je parle déjà de ma génération, bien entendu. Ils ne l'ont plus. Il n'y a qu'à l'école ou au collège, au lycée qu'ils ont ce contact avec ceux de leur âge, avec leur classe d'âge, pour employer le jargon des sociologues. Donc ils vont très volontiers à l'école. Donc il y a le bavardage de désintérêt. Et puis j'ai observé un deuxième bavardage que j'appelle le bavardage d'intérêt. C'est quoi le bavardage d'intérêt ? C'est que le professeur de philosophie abordait un thème, il prononçait une phrase, immédiatement cette phrase déclenchait chez quelques élèves, qui étaient souvent les plus brillants d'ailleurs, tu l'observais, le désir d'entamer un dialogue avec le voisin. Ah, le professeur vient de parler du désir sexuel, c'est intéressant, et on se tombe dans le voisin, on entame une longue conversation en oubliant complètement le bruit que fait le professeur, qui est un peu gênant d'ailleurs, d'un certain temps, on a l'impression qu'ils aimeraient dire tais-toi au prof, bon ils n'osent pas parce qu'ils sont bien polis et bien éduqués, mais c'est le prof qui fait un bruit de fond finalement, dans la salle de classe. Donc voilà une expérience qui m'a énormément marqué. Une deuxième expérience, donc je vous délivre les expériences qui m'ont à venir au constat que l'école ne fonctionne plus, presque plus, malgré l'apparence qu'on peut en avoir. La deuxième expérience, j'ai été pendant 8 ans de ma vie membre du jury du CAPES de philosophie, c'est le cours qui permet à des jeunes gens qui ont une licence en philosophie ou plus d'enseigner la philosophie, un CAPES ou agrégation. Je n'ai pas été au jury d'agrégation, j'étais au jury du CAPES. Ça a été une expérience extrêmement douloureuse pour moi. Pour se présenter au CAPES de philosophie, il faut avoir au moins une licence, c'est-à-dire Bac plus 3. On est d'accord. Je vous assure que sur les 200 ou 300 copies que je corrigeais chaque année, j'en avais 40 ou 50, qui étaient des copies du niveau, je ne dis pas certificat d'études parce que c'est très élevé le certificat d'études, non, qui étaient loin d'être du niveau du brevet des collèges, c'est-à-dire des copies de 20 ou 30 lignes pourrées de fautes d'orthographe absolument indignes, écrites par des individus qui avaient une licence de philosophie. Bien. Donc, il y a quand même un problème. Reconnaissez-le avec. Troisième expérience, et je m'arrêterai là sur mes expériences, à l'informatique. J'ai eu la chance avec quelques collègues à Bastia, dans les années 80, de créer un club informatique. C'était le tout début de l'informatique. Les Français produisaient encore des beaux ordinateurs à l'époque, Microtel. Donc, on avait créé un club Adémir Microtel. Et qu'est-ce qui m'a frappé dans ce club et dans cette expérience que j'ai connue à cette époque-là ? C'est la différence entre l'enthousiasme des jeunes à travers l'outil informatique qui était pourtant balbutiant, qui était très loin de ce qui existe aujourd'hui, et puis l'ennui que visiblement il les éprouvait en salle de classe. Voilà donc mes trois expériences. Le bavardage, le niveau des concours de l'éducation nationale et l'informatique. Donc, dans mon livre L'école du guet-savoir, c'est-à-dire des ouvrages productifs, j'ai deux ou trois chapitres que je vais résumer très rapidement qui vont nous servir de point de départ. Je voudrais faire un exposé ramassé pour qu'on puisse surtout échanger parce que c'est le but de la séance de ce soir et qu'il faudra s'arrêter à un moment donné parce que le RCT nous demande que je me thèse impérativement à 21h. Donc, ennui et bavardage, je viens d'en parler. Je viens d'en parler. Dans ce chapitre, je dis exactement ce que dit Michel Serre dans Petite Boussette. On est exactement sur la même longueur de temps. Comment voulez-vous qu'aujourd'hui un enseignant, même le plus doué de sa génération, puisse rivaliser avec les moyens technologiques d'information, c'est-à-dire avec ce support extraordinaire que nous disposons qui véhiculent du son mais aussi de l'image on va cliquer sur un lien et puis on va avoir des images de la première guerre mondiale alors qu'un enseignant ne peut lutter contre ça. L'enseignant le plus prodigieux de la planète il est ennuyeux par rapport à ce transfert d'informations que nous avons avec les nouvelles technologies. Donc, on a là une sorte de source fondamentale d'une crise gigantesque que Michel Serre a bien analysée et je le rejoins totalement. C'est-à-dire qu'on est en train de vivre un tournant de civilisation que la fonction qui était celle de l'école ne peut plus être la fonction de l'école d'aujourd'hui. La fonction de l'école quelle était-elle ? C'était d'ouvrir l'enfant quel enfant ? Cet enfant qui était à 90% rappelons-le il y a un siècle fils de paysan qui avait jamais quitté sa terre son village le petit lieu où il habitait qui n'avait jamais rien vu jamais rien entendu dont les parents ne connaissaient pas grand chose tout d'un coup il arrivait à l'école et l'école les fameux hussards noirs de la république dont on nous parle tant lui faisaient découvrir un univers dont il n'avait aucune idée il découvrait l'univers il découvrait des dimensions auxquelles il n'aurait jamais eu accès s'il n'était pas allé sur les bancs de l'école et ça ça a duré jusque pour les gens de ma génération l'autre jour on m'a invité à Toulon lors d'un salon d'art on parlait de Neptune à parler de mon enfance au Mourillon et j'ai eu l'occasion de raconter un petit peu ce que je décrivais dans un bouquet anthropographique qui s'appelle Mourillon Nostalgie je raconte mon école primaire en classe de CP si ma mémoire est bonne je vois bien que c'était le CP on avait une institutrice merveilleuse qui nous a fait suivre le voyage d'un navigateur qu'on a appelé pompeusement Monsieur le Troumelin ensuite j'ai oublié son prénom je vais aller le chercher sur internet c'était un des premiers grands navigateurs français qui avaient fait le tour du monde et nous on découvrait ça il n'y avait pas de télé à l'époque il n'y avait pas de télé il n'y avait pas d'internet il n'y avait pas de tablette donc c'est à l'école qu'on suivait ce personnage mythique pour nous on dessinait son bateau on repérait sur la carte les étapes les ports où il faisait escale c'était merveilleux c'était une découverte absolument produite comment voulez-vous aujourd'hui aujourd'hui c'est dans certaines écoles on suit les navigateurs lors de la Transat ou du Vendée Globe bien sûr ça c'est tout à fait formidable mais c'est pas du tout cette découverte qu'on pouvait avoir au temps de la génération donc cette école qui était le lieu d'une transmission d'informations de découvertes du monde dans lequel effectivement l'enseignant jouissait d'un prestige extraordinaire parce que c'est lui qui ouvrait les esprits les jeunes esprits à des dimensions extraordinaires dont il n'avait aucune idée et auquel ils n'auraient jamais eu accès sans l'école donc l'école était vraiment ce lieu d'ouverture et de découverte elle ne peut plus être ce lieu d'ouverture et de découverte c'est impossible c'est impossible donc il faut qu'elle change de fonction et alors du même coup quand on regarde en arrière du côté de cette école qui fonctionnait de la façon que je viens de décrire très brièvement il y a une nostalgie qui s'est comparée de beaucoup de chercheurs de philosophes d'intellectuels que dans l'école du Bessavoir j'appelle la nostalgie troisième république qu'est-ce que j'appelle la nostalgie troisième république c'est la nostalgie de cette école qui effectivement était parfaitement adaptée au contexte social politique historique de l'époque dans laquelle cette école a fonctionné dans laquelle il y avait donc il ne faut pas la critiquer cette école loin de moi l'idée de la critiquer simplement je vous demande très très rapidement pourquoi elle est derrière nous et que c'est absurde d'avoir la nostalgie de cette école qui ne reviendra pas et trop souvent on croit qu'il suffit de mettre en tableau noir des blouses grises aux enfants et de leur faire dédicter pour qu'on ressuscite l'école troisième république non l'école de la troisième république est morte et ne ressuscitera pas je vous l'annonce officiellement ce soir même si j'ai les larmes qui coulent en vous faisant cette annonce c'est terminé elle était adaptée à un contexte alors quel était ce contexte ? c'est le contexte de l'information que je viens de décrire c'est aussi le contexte d'un monde qui n'était pas mondialisé dans lequel il y avait des nations dans laquelle il y avait des patries et la fonction fondamentale de l'école c'était d'intégrer à la collectivité nationale l'enfant on apprenait vous le savez à l'époque tous les départements quel sens ça aurait aujourd'hui d'apprendre tous les départements ça n'aurait aucun sens on a intégré l'enfant à une patrie à une nation à un territoire national on pratiquait et c'est là que je me suis étonné tout au long de ma carrière parce que ces réflexions que je mène devant vous je les ai j'ai commencé à les conduire il y a 30 ou 40 ans j'ai pas commencé hier matin je suis très étonné que des enseignants dont tout le monde sait qu'ils sont plutôt de gauche je ne travaille pas de secret 60 ou 80% c'est ce que révèlent tous les sondages qui sont faits dans le corps enseignant qui donc ont horreur du discours nationaliste ou du discours frontiste par exemple s'incommodent à merveille de la préférence nationale quand c'est une préférence nationale culturelle il va de soi pour ces enseignants que les auteurs que nos enfants doivent pratiquer c'est Molière et Racine et non pas Shakespeare ou Byron que les romanciers qu'on doit étudier c'est Balzac et non pas tel romancier italien ou scandinave pourquoi est-ce que nos auteurs français seraient plus plus épanouissants et propres à élever davantage nos enfants que quelques grands auteurs des autres pays je vous pose la question tout simplement donc la fonction de cette école n'oublions pas qu'on était elle avait deux caractéristiques cette école 3ème république c'est pour ça que je ne la critique pas elle était parfaitement adaptée elle permettait même une promotion sociale que l'école n'a plus remplie à un moment donné je vais vous dire pourquoi dans la partie suivante de mon exposé mais effectivement cette école elle permettait aux plus doués des petits enfants de paysans ou d'ouvriers de s'élever par le biais de la scolarité d'atteindre un niveau de compétences très important de l'ascenseur social dont on nous parle tant dont on sait qu'il ne fonctionne plus aujourd'hui c'est la preuve archi faite qu'il n'y a plus d'ascenseur social qui fonctionne par le biais de l'école dans notre pays donc cette école elle fonctionnait de cette façon là dans un contexte qui n'était pas du tout le contexte mondialisé qui était le nom avec la transmission des connaissances que j'ai évoquées tout à l'heure et elle jouait donc cette fonction parfaitement identifiée qui était celle d'un monde qui était très centré il y a quelques années nous avons fait un café philo sur la fin des nations avec un point d'interrogation je ne dis pas que les nations sont forcément derrière nous mais qu'on le veuille ou non quelles que soient nos convictions politiques on ne peut plus être inscrit dans sa patrie ou dans sa nation comme l'étaient nos parents ou nos grands-parents on est dans un monde différent et on est un peu citoyen du monde tous ne serait-ce que par le biais des connaissances et des informations qu'on a et que nos prédécesseurs n'avaient pas moi je sais que quand j'ai étudié la philosophie j'ai appris que Hegel avait planté un arbre à Tübingen avec Schelling et avec le poète Derline il avait planté un arbre au mois d'août vers le 15 août 1789 pourquoi ? parce qu'en Allemagne on avait appris le 15 août 1789 que les français avaient pris la Bastille le 14 juillet 1789 aujourd'hui aujourd'hui c'est en temps réel qu'on a l'information on est informé en temps réel de ce qui se passe à l'autre bout de la planète en un centième de seconde on a l'information de toute la planète tous à chaque instant c'est ce monde que décrit Michel Serd en petite poussière donc voilà un petit peu l'idée que je défends non pas de nostalgie de la troisième république ça a fonctionné alors quelle est l'autre faillite je dirais du système à mon avis c'est que comme ce système fonctionnait bien et tout le monde reconnait que c'est un système qui fonctionnait bien on a cherché à le sauvegarder de toutes les façons possibles on a cherché à le faire perdurer à le faire survivre alors qu'on savait qu'il était peut-être condamné donc on avait un enseignement qui avait une autre caractéristique c'était un enseignement pyramidal chaque strate était supposée préparée à la strate suivante ce qui était un peu hypocrite parce qu'on savait très bien que l'école primaire préparait au lycée il n'y avait pas de collège à l'époque le lycée préparait au supérieur mais que tout le monde n'arrivait pas au sommet de la pyramide tout le monde n'arrivait pas au sommet de la pyramide si bien qu'on a ce problème d'une école qui était pyramidal qui était élitiste incontestablement rappelez-vous le petit pourcentage d'individus qui arrivaient au baccalauréat et qui avaient le baccalauréat et là j'ouvre une toute petite parenthèse qui n'est même pas une parenthèse d'ailleurs vous savez aujourd'hui que c'est un mot d'ordre qui avait été donné il y a 15 ou 20 ans et on a pu dépasser ce mot d'ordre 80% de chaque classe d'âge au niveau du baccalauréat alors soit nos enfants sont devenus 80 fois 8 fois plus intelligents que ceux de nos générations j'ai un très léger doute à ce sujet soit on a quand même baissé considérablement les exigeants mais écoutez et écoutez peut-être écoutons-nous nous-mêmes écoutez les conversations des parents d'élèves à l'époque du baccalauréat leur grande crainte ça devrait être que leur enfant ait le baccalauréat parce que l'exploit c'est de ne pas l'avoir le baccalauréat et quand ils sont leurs enfants ont le baccalauréat mais on dirait qu'ils viennent d'avoir l'agrégation ou un doctorat bac plus 15 c'est assez surprenant la façon dont ça n'a pas été intégré pour avoir le baccalauréat c'est une évidence aujourd'hui on se demande comment certains peuvent ne pas l'avoir et du même coup on a et c'est un autre chapitre je voudrais dire deux mots très rapides les ratés de la massification qu'est-ce qu'on a fait ? on a voulu sauver cette école 3ème république alors que le système de transmission de l'information était mort on a voulu sauver cette école qui était pyramidale et élitiste en l'étendant au plus grand nombre c'est ce qu'on appelle la démocratisation or la démocratisation est un chiasco complet puisque l'ascenseur social ne fonctionne plus et que tout le monde me semble-t-il est perdant c'est-à-dire aussi bien ceux qui sont peut-être doués si le mot a un sens et vous savez qu'on a un vrai problème en France on commence à peine à ouvrir les yeux là-dessus sur les enfants qu'on appelle surdoués qui sont peut-être simplement les enfants à peu près normaux et tous les autres bon on a un vrai problème à ce sujet-là mais qui a gagné quelque chose à la démocratisation ni les élites ni le plus grand nombre et là j'ai une métaphore sportive parce que j'aime bien à l'époque quand j'ai écrit ce livre j'étais adjoint au sport de la ville de la garde c'est la grande qu'elle en veut la clairvoyance des élus politiques on a l'autre j'ai de philo on va la mettre au sport mais je dis ça éroniquement mais ça m'a beaucoup plu j'ai bien mis mon montage bien donc image sportive se penchant sur ce système d'enseignement deux sociologues c'est des merveilles les sociologues c'est des gens qu'il faudra inventer s'ils n'existaient pas j'ai une grande tendresse pour les sociologues il faut mourir de rire deux sociologues qui s'appellent Baudelot et Establé ont écrit un livre dans les années 80 le niveau monte le niveau monte je pense qu'on reste un peu étonné mais effectivement je prends je fais une comparaison sportive aujourd'hui j'ai des enfants entre 10 et 15 ans admettons qu'il y ait je donne des chiffres au hasard mais ça n'a pas l'importance ça c'est pour faire comprendre mon exemple imaginons qu'il y ait 10% des enfants qui pratiquent le football d'accord parce que ça leur plaît parce qu'ils sont on découvre qu'ils ont un petit talent pour le football et puis il y a 90% qui n'ont jamais tombé dans un ballon et ça ne les intéresse pas ils ne jouent pas au football demain matin football obligatoire pour tous les enfants est-ce que le niveau moyen footballistique va grimper bien sûr qu'il va grimper le niveau moyen puisque dans le premier cas de figure on a 10% d'enfants qui jouent au football à peu près correctement et 90% qui sont nullissimes d'une nullité crasse donc vous faites la moyenne des 10% des 90% vous arrivez à un niveau moyen faible et dans le second cas de figure tout le monde fait des footballs ils sont tous à peu près nuls mais le niveau est plus élevé que dans le premier cas de figure c'est exactement ça l'idée mais fions-nous des moyennes tous les mathématiciens savent mieux que moi que la moyenne c'est l'instrument le plus pourri qui existe pour comprendre quoi que ce soit ça ne vaut rien la moyenne la médiane ou l'écartime mais pas la moyenne c'est un instrument complètement nul la moyenne donc le niveau monte évidemment oui le niveau moyen monte parce que on a je l'appelle les ratés de la massification on a voulu étendre à un très grand nombre un enseignement qui était qui avait été créé pour une élite pour un petit nombre qui a bien fonctionné tant qu'il était destiné à cette élite et je n'ai pas de nostalgie là moi je n'ai pas de nostalgie tant que je n'ai plus je ne dis pas qu'il fallait que ça continue comme ça contrairement à certains mais je dis qu'en voulant étendre au très grand nombre un système qui avait été conçu de part en part pour le très petit nombre on était condamné à l'échec et c'est cet échec que nous constatons c'est à dire qu'on a abaissé 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 les exigences de plus en plus vous savez tous que quand on fait passer par exemple l'examen de certificat d'études à des jeunes de 20 ans aujourd'hui il y en a 3% qui réussissent à l'examen alors c'est vrai qu'il y a des questions un peu bizarres sur le numéro de département etc bon c'est peut-être pas très fiable comme ça mais quand même on se pose quand même des questions donc ce que je voudrais vous proposer en discussion et en débat c'est la chose suivante est-ce que vous êtes d'accord avec moi mais vous avez parfaitement le droit de ne pas l'être sur le fait que les anciennes missions de l'école ne peuvent plus être les missions actuelles de l'école ouvrir au monde ancré dans je dirais un sentiment national les enfants qui sont confiés à cette école avoir un système pyramidal qui permet de dégager une élite qui mènera le pays très loin et très haut bon ces anciennes missions à mon avis sont derrière nous et personne n'a songé enfin en tout cas très peu de personnes ont songé à ce que devraient être aujourd'hui les missions d'une école dans un monde numérisé informatisé où comme le dit très bien Michel Serres le savoir est à portée de main le savoir est là tout le savoir est là bon quelles sont les missions que devrait remplir une école républicaine fondée sur liberté, égalité, fraternité bien entendu et si vous lisez l'école du Quai-Savoir vous verrez que c'est un livre très républicain et où je me suis amusé à revisiter la devise de la république et j'avais envoyé ce livre à beaucoup d'hommes politiques et en tout cas ce chapitre liberté, égalité, fraternité j'ai reçu des réponses intéressantes de certains grands personnages de l'État donc il ne s'agit pas de renoncer à notre devise républicaine certainement pas mais il s'agit de demander ce que veulent dire aujourd'hui ces mous donc on a massifié on a massifié et l'exemple le plus évident de la massification c'est le collège unique c'est le collège unique c'est à dire que pour éviter ce qu'on considérait comme la ségrégation la mise à l'écart de certains enfants qui n'arrivaient pas à suivre il y avait des filières autrefois il y avait des parcours de fin d'études etc. on a créé le même collège pour tous permettez-moi une nouvelle métaphore sportive dans un stade d'athlétisme si vous regardez par exemple les Jeux Olympiques qu'est-ce que vous voyez ? vous voyez des athlètes qui sont en train de courir autour du stade de 5000 mètres à un bout de la piste vous voyez des athlètes qui sont en train de sauter en hauteur à l'autre bout de la piste vous voyez des athlètes qui sont en train de lancer le poids les athlètes qui sont en train de lancer le poids ne sont pas du tout en concurrence avec ceux qui sautent en hauteur et avec ceux qui courent le 5000 mètres on est bien d'accord si au contraire on dit tout le monde court le 5000 mètres ça va être le marathon de New York à se faire des crocs en jambes des coups de coudes dans l'estomac ça va être la mise à mort c'est à dire que ce qui crée la concurrence et la violence dans la concurrence c'est précisément l'uniformisation et l'unité donc je suis parfaitement d'accord pour dire que c'était scandaleux effectivement de mettre sur une voie de garage certains enfants parce qu'ils y restaient jusqu'à la fin de leur vie sur cette voie de garage parce que la profession qui suivait était liée à cette voie mais il aurait fallu faire exactement à mon avis le contraire de ce qu'on a fait c'est à dire multiplier les cursus multiplier les différences un peu comme dans mon stade d'athlétisme où le sauteur en hauteur a la chance d'avoir une épreuve qui lui convient alors que le coureur de 5000 mètres a la chance d'avoir lui une épreuve qui lui convient il n'est pas en concurrence avec celui qui lance le poids qui n'est pas en concurrence avec le sauteur en hauteur qui n'est pas en concurrence ce qu'on n'a pas compris c'est ce qu'un immense sociologue pour qui j'ai une grande vénération qui s'appelle Louis Dumont c'est un nom qui ne vous parle pas c'est normal puisqu'il est génial donc il est connu à l'étranger en France on ne s'est pas aperçu qu'il existait ce malheureux lui c'est un grand sociologue c'est un grand philosophe Louis Dumont c'est un immense personnel Louis Dumont nous a fait comprendre une chose très simple c'est que ce n'est pas la hiérarchie qui crée la concurrence et la violence c'est l'uniformité c'est l'uniformisation c'est à dire que quand vous courez tous la même course effectivement cette course elle est épouvantable elle est terrible elle est violente autrement dit l'égalité qu'on le veuille ou non elle est source de concurrence et elle est source de hiérarchisation alors on essaye de lutter contre ça par tous les moyens mais on n'y arrive pas parce qu'effectivement la hiérarchisation est d'autant plus insupportable qu'il y a une seule hiérarchisation et c'était ça le collège unique vous demandez à tous les enfants de faire la même course il y en a un qui va gagner et je vous cite une des plus belles phrases que je connaisse j'ai une admiration béate pour celui qui a écrit cette phrase il s'appelle George Orwell c'est celui qui a écrit en 1984 je vous livre cette phrase elle est absolument grandiose vous pouvez la méditer tous les jours l'ennui avec les compétitions c'est que quelqu'un les gagne on est pour la nuit là l'ennui avec les compétitions alors qu'est-ce qu'on fait on supprime les compétitions ou on les multiplie pour que tout le monde ait la chance de gagner quelque chose voilà la grande question donc l'école doit se recentrer sur de nouvelles missions elle n'est plus et en particulier le collège parce que le grand fiasco c'est le collège on s'accorde tous à dire que le primaire ça fonctionne encore à peu près le lycée tant bien que mal il y a un vrai problème c'est pas nouveau quand j'étais prof à Bastia dans les années 80 avec quelques amis on l'a pas fait parce qu'on a manqué un petit peu de courage on s'était dit et si on arrêtait de mettre nos enfants à l'école on les met plus haut on les met pas au collège on les remettra en seconde au lycée on aurait dû essayer de faire ça je suis sûr qu'ils s'en seraient aussi bien sortis que ceux qui ont passé 4 ans au collège où ils apprennent pas grand chose c'est pas la faute des profs parce que là encore on croit toujours que non j'attaque pas ma corporation c'est très un métier difficile ils font ce qu'ils peuvent mais ils sont victimes d'un système dans lequel ils sont et qu'on leur donne et ils peuvent pas faire de miracle parce qu'on veut leur faire transmettre des informations qui n'ont plus d'intérêt parce qu'elles sont accessibles par tous les autres moyens et on est dans un système qui peut plus fonctionner donc très rapidement qu'est-ce que c'est que les missions que devrait remplir l'école alors c'est ce que j'appelais le savoir commun le savoir commun il y avait un savoir commun troisième république qui était extrêmement intéressant c'est-à-dire que tous les enfants du pays jusqu'à un certain âge en tout cas avaient un bagage de connaissances qui était à peu près identique et qui était à peu près le même que celui de leurs enseignants c'est important de savoir commun on parle beaucoup de communication aujourd'hui on oublie que dans communication il y a commun pour communiquer il faut avoir quelque chose en commun vous quand vous étiez au lycée ou au collège vous aviez des choses en commun avec les professeurs qui vous parlaient parce que vous aviez lu à peu près les mêmes livres que les mêmes poésies que vous connaissiez les mêmes références historiques que aujourd'hui qu'est-ce que j'ai entendu moi pendant 30 ans de ma vie en salle des profs j'ai entendu des gens désespérés parce qu'ils ne savaient plus comment parler aux enfants qui étaient devant eux parce qu'ils ne savaient plus du tout le même bagage les enfants n'avaient pas lu les livres qu'ils avaient lu en général ils n'avaient lu aucun livre oui une de mes grandes surprises aussi en classe prépa parce que moi j'ai eu le privilège d'avoir des élèves supposés exceptionnels et il était souvent mais un jour j'ai un jeune homme charmant qui est venu me dire qui voulait faire de la philosophie il m'a dit mais monsieur Granarlo il faut lire pour faire une licence de philosophie je dis un petit peu quand même oui ça peut servir donc ce savoir commun ce bagage commun a disparu effectivement et donc la mission numéro un de l'école ce serait de créer ce savoir commun autour de quelques axes que je décris dans le livre je dis d'abord premier axe savoir se situer la connaissance elle est partout mais l'enseignant il est peut-être là pour apprendre à l'enfant les grands ce qu'il ne va pas trouver dans le flot d'informations trop complexes qu'il trouve sur internet lui donner ses actes ses actes simplificateurs situés dans le temps savoir quand même que notre univers a quelques milliards d'années que la vie est apparue à un moment donné savoir les grandes dates de l'histoire de la vie de la civilisation de l'histoire de l'art voilà savoir ses grands repères c'est un point fondamental deuxièmement apprendre à trier l'information peut-être que la nouvelle mission des enseignants c'est plus de transmettre puisque l'information elle est partout c'est d'apprendre à trier puisqu'on sait bien que sur internet on trouve tout et les pires horreurs qui soient donc il y a peut-être une nouvelle mission à remplir qui est de guider ces enfants non pas de leur transmettre du savoir mais de leur apprendre à sélectionner le savoir à développer un esprit critique vis-à-vis de ce savoir il y a des moyens très simples pour ça utiliser les journalistes recouper les informations toujours ne jamais se contenter d'une source unique d'informations et c'est comme ça qu'on luttera contre les complotismes et contre les dérives sectaires et religieuses que nous connaissons apprendre à faire aussi je prends un exemple très simple dans l'école troisième république on étudiait les technologies c'est-à-dire on avait un cours sur les outils on nous expliquait comment fonctionnait un levier comment fonctionnait une balance aujourd'hui je ne pense pas que vous avez beaucoup de balances Robert Valls sauf si vous êtes un grand collectionneur on a des ordinateurs des frigos des machines à laver et je pose la question suivante est-ce qu'un réparateur de chez Darty sort de Polytechnique la réponse est non et n'importe quel enfant pourrait apprendre à réparer une machine à laver parce que ce n'est pas si compliqué que ça ça lui donnerait une autonomie ça lui donnerait une liberté ça ferait de lui un consommateur avisé et je ne vois pas pourquoi on n'enseigne pas aux enfants à maîtriser ces choses élémentaires ces technologies qui permettent on est tous un peu victimes dans un univers on a des machines qui sont énigmatiques pour non elles ne sont pas énigmatiques en soi ces machines elles sont énigmatiques parce que personne nous a transmis le mode de fonctionnement et savoir comment on peut réparer un frigo ou une machine à laver donc apprendre à faire mais à faire avec les outils qui sont les nôtres pas apprendre à faire avec la machine avec la balance au verbal mais apprendre à faire avec une machine à laver ou un frigo apprendre à trier apprendre à faire et apprendre à être aussi parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on s'aperçoit que nous sommes dans une société où à tort ou à raison mais je pense à raison chacun pense qu'il a une originalité on est tous des individus différents les uns des autres et chacun doit trouver le moyen je pense à la magnifique devise de mon ami Nietzsche qui avait choisi comme devise une formule du grec du poète « deviens celui que tu es » c'est sublime comme devise « deviens celui que tu es » tu es quelqu'un d'unique tu es différent de tous les autres tu as forcément un petit don un petit talent une disposition que les autres n'ont pas cherche et les enseignants sont là pour t'y aider cherche cette petite disposition ce petit talent cultive-le et devient ainsi le plus irremplaçable des êtres pour employer une formule poétique que tout le monde connaît donc voilà quelques pistes je m'arrête là j'ai déjà été trop long je voulais simplement vous alerter mais ça c'était peut-être pas utile sur la crise considérable de notre système d'enseignement vous faire un diagnostic que vous avez partagé ou non sur les raisons qui font que ce système ne peut plus fonctionner comme il a fonctionné principalement au temps de la Troisième République et ensuite ouvrir quelques pistes avec vous pour se demander ensemble comment aujourd'hui devrait fonctionner notre école pour créer des citoyens libres des citoyens épanouis des citoyens dotés d'esprit critique et là dernier mot ça sera ma conclusion et il y a un petit chapitre à la fin du livre sur la philosophie qui s'appelle de la philosophie du CP à l'université parce qu'effectivement la philosophie n'y a aucune raison qu'elle soit qu'elle arrive en classe terminale la philosophie elle a sa place partout dans l'enseignement et quand je commence ce qu'on appelle magnifiquement à la garde un chocolat philo c'est magnifique ça le chocolat philo avec les petits élus du conseil municipal des enfants des jeunes quand je fais un chocolat philo avec les enfants je démarre toujours de la même façon je leur dis quand vous apprenez l'étape de multiplication ce sont des mathématiques ou ce ne sont pas des mathématiques oui monsieur ce sont des mathématiques quand votre frère qui est au collège fait des équations vous avez peut-être entendu parler des équations est-ce qu'ils font des mathématiques alors oui ils font des mathématiques quand un élève dans une école d'ingénieurs appartait à apprendre des choses dont on avait aucune idée et moi non plus est-ce qu'il fait des mathématiques bien sûr il fait des mathématiques et quand Cédric Villani dont le grand-père vit à la gare et que je connais bien avec qui je joue au tennis quand il était petit obtient la médaille Fields c'est-à-dire le prix Nobel de maths est-ce qu'il fait des mathématiques ah oui il fait des mathématiques donc on peut faire des mathématiques au CP au collège au lycée dans une école d'ingénieur et tout le monde est d'accord pour dire ce sont des mathématiques et pourquoi vous voulez qu'il en soit autrement avec la philosophie j'ai entendu mes collègues dire c'est scandaleux de faire de la philosophie avant un terminal et pourquoi ? bien sûr que c'est pas la même philosophie bien sûr que la philosophie que je fais avec les enfants du collège du conseil municipal des jeunes c'est pas la même philosophie que j'enseignais en classe pop-art bien entendu mais c'est de la philosophie c'est-à-dire quoi ? un éveil on apprend à raisonner à se respecter à s'écouter à échanger on apprend à l'esprit critique on apprend à mesurer ce qu'on dit à penser ce qu'on dit et à dire ce qu'on pense tout ça ça s'apprend dès le plus génial et c'est vrai que les choses se développent remarquablement j'ai reçu Frédéric Lenoir à la garde devant 900 personnes à l'an dernier il met en place des choses formidables en France il y a beaucoup de choses qui se font dans l'agglomération toulonnaise sur la philosophie télé-CP voilà donc ça ça fait partie des choses qui vraiment doivent se développer qui répondent à cette nouvelle mission demandons-nous ensemble quelle mission doit remplir l'école qu'est-ce qu'on attend d'elle qu'est-ce qu'elle doit transmettre et encore une fois elle doit elle n'a pas besoin c'est ce que j'ai écrit dans le petit texte d'introduction que vous avez entre les mains on n'a pas besoin de réforme on a besoin d'une révolution voilà j'ai terminé alors on va entamer le débat en se donnant un butoir je vous l'ai dit temporel puisque le RCT oblige allez-y chère madame oui ah oui le repas alors qui veut dîner avec nous tout à l'heure tout en regardant RCT Lyon Brigitte va compter non 8 et Mathieu il y a 4 non tu as mal compté il y a 4 et 4 non 8 Mathieu ok c'est le problème allez madame on y va on démarre sinon merci merci pour ce micro et pardon d'avance à tout le monde si je suis trop bavarde il y a d'énormes morceaux qui se bousculent sous ma langue j'ai regardé Robinette je crois bien être l'un des plus âgés parmi vous c'est pas dire l'intelligence ça veut dire l'expérience j'en ai dans le dos dans tous les sens du terme je suis comme monsieur Granarolo et sans doute tous les enseignants qui ont fait les mêmes constats c'est un drame ce qui se passe et que nos enfants vivent les enseignons avec depuis maintenant des décennies maintenant est-ce que la question qui est posée qui est majeure qui est celle de oublions de passer raté essayons de penser une école nouvelle qui serait digne de porter ce nom est-ce que ce n'est pas une énorme naïveté et je m'explique je vais essayer de m'expliquer en essayant d'oublier la réforme habile de l'année 96 la vague des livres qui avaient été parus dont Maschino que monsieur Granarolo ne peut pas ignorer puisqu'il était prof de philo voulez-vous vraiment des enfants idiots trois livres voulez-vous vraiment des enfants idiots savez-vous qu'ils ont détruit l'université vos enfants n'intéressent plus etc. la vague des années 2000 entre temps il s'était passé quoi il s'était passé le baby boom c'est vrai il s'était passé aussi 68 qui ne dit pas grand chose sans doute à la plupart d'entre vous tant mieux tant mieux tant mieux tant mieux quand je suis rentrée après trois ans d'absence de France en 1974 j'étais prof de collège j'étais ahurie de rencontrer de voir ce qui se passait au niveau des collèges où j'étais enseignante bon c'était la cata qui a été aggravée par ministre Rabin à partir de 96 dans le collège unique dont on fait des tas pourquoi est-ce que je dis c'est-ce que c'est pas une question incroyablement naïve 68 oui ce fut une révolution oui ou non non bon peut-être qu'il n'a fait aucun fruit mais il a beaucoup inquiété quand je suis rentrée j'ai vu la cata mais j'ai eu aussi le sentiment très fort que je vais le dire comme je peux avec mes mots à moi tiens 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 ils ont eu la trouille politiquement parlant ils ont eu tellement bien la trouille qu'ils nous donnent aujourd'hui une école dévastée mais libre certes mais dévastée comme si on voulait que après-demain on se mette à genoux pour demander de l'ordre c'est le sentiment profond que j'ai eu dans les années 74 75 je voudrais essayer de mettre de l'ordre je n'ai pas préparé mais si il est abrogé parce que comme le débat sera court je voudrais que tout le monde puisse s'exprimer donc ne faites pas une deuxième conférence vous êtes gentil excusez j'ai demandé pardon d'avance je viens à la conclusion je viens à la conclusion à laquelle je tiens absolument 68 c'était un épisode mais aujourd'hui qui a trouvé sur son écran magique d'internet la trace de l'aurore rouge écrite dans les années soit 85 par un prêtre et un journaliste le programme longtemps à l'avance décrit pressenti et réalisé de la mondialisation une erreur alors naïveté pourquoi est-ce que nous n'avons pas un rêve juste et légitime en tout cas qui s'oppose au programme réel qui sont en cours on n'en veut pas d'une école efficace qu'est-ce qu'on en a à faire pour faire des chômeurs on veut des chômeurs j'arrête là parce que je vous déprimerai pour plusieurs semaines merci merci de ne pas nous déprimer non non parmi les choses que vous énoncez il y en a que je fais bien le montier c'est parce que j'ai lu les sociologues précisément même si je j'ai pas un respect infini pour eux vous l'avez bien compris mais parce que j'ai lu Platon aussi tout simplement je me méfie des discours qui pensent que il y a forcément une intention une volonté un programme derrière les évolutions sociales et sociétales j'ai du mal à y croire la société est tellement complexe que vouloir diriger il y a des pays qui ont voulu diriger toute la société ça s'appelle les pays totalitaires on a vu le fiasco total que ça a été ça a été bidon ça a été l'échec complet sur tous les plans de la société et ça a quand même duré c'est vrai que 70 ans parce que c'est vrai qu'il y a une inertie des peuples des civilisations mais ça se termine comme ça doit se terminer donc je pense pas que j'ai essayé de décrire j'ai essayé de décrire une évolution j'essaye de pas en philosophe j'essaye de pas juger c'est à dire je dis pas je suis pas en train de cracher sur l'ancienne école parce que je pense qu'elle avait ses qualités et ses défauts et que ses défauts étaient le défaut de ses qualités j'ai expliqué pourquoi rapidement bien sûr je vais beaucoup plus loin dans le livre j'ai essayé de montrer comment c'était une école effectivement qui était élitiste qui était j'aime pas trop ce mot mais je l'emploie quand même qui était bourgeoise qui véhiculait des valeurs bourgeoises très 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 claires et des valeurs nationalistes alors on cite souvent la phrase de Romain Garry le patriotisme c'est l'amour de soi le nationalisme c'est la haine des autres et moi je dis dans le livre que le patriotisme c'est l'antichambre du nationalisme parce que je vois pas comment on peut aimer les siens il y a Régis Debré qui a dit ça mieux que moi dans beaucoup de livres si je préfère les miens c'est que j'aime un peu moins les autres quand même comment voulez-vous qu'on s'en sorte autrement c'est pas possible donc on avait une école qui fonctionnait dans un système qui était qui a existé je le critique pas encore une fois je crache pas dans la soupe et je suis pas en train de dire que c'était dramatique et que c'était catastrophique c'était c'était tout simplement et puis pour les raisons que j'ai essayé d'indiquer mais je peux me tromper dans mes analyses j'ai l'impression que tout ce qui donnait sens et corps à cette école qui avait été pensé de cette façon là s'est écroulé petit à petit pour mille raisons pas parce qu'il y a un programme ou un complot parce qu'effectivement le monde s'est mondialisé parce que l'internet est arrivé et l'informatique et ça c'est pas ça dépend pas d'un programme ils seraient bien étonnés les informaticiens si vous leur disiez qu'ils ont programmé ils savent même pas ce qu'ils font quand ils font des programmes et heureusement d'ailleurs donc l'intelligence artificielle on en parlera peut-être l'an prochain donc voilà moi j'ai du mal mais je dis pas que vous avez tort vous faites une analyse très différente de la mienne et vous avez parfaitement le droit de la faire moi j'ai du mal à croire à ça je pense que il y a des évolutions très complexes et que du même coup il me semble que l'école ne peut plus remplir les fonctions qu'elle remplissait dans une société totalement différente voilà alors qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait ou on peut créer des îlots effectivement des îlots de résistance c'est-à-dire continuer avec des tout petits groupes faire une société d'apartheid où on continue à fonctionner et c'est un peu ce qui se passe alors c'est assez spectaculaire rappelez-vous ce que j'ai dit si vous étiez présent dans mon café philo sur les internet et les réseaux sociaux je vous ai dit et je ne l'ai pas inventé je l'ai vu partout les grands dirigeants de l'internet et de l'informatique en Californie mettent leurs enfants dans des écoles où il n'y a ni téléphone portable ni tablette ni ordinateur bon d'accord bon c'est intéressant comme information bon mais pourquoi ils peuvent le faire parce qu'ils sont archi-milliardaires et qu'ils peuvent créer ces îlots de résistance mais si bien sûr ils ont compris que justement ils ont compris mais est-ce que vous pouvez vous permettre ça un enseignement comme ça il faut avoir les moyens d'avoir une école particulière et ils ont les moyens financiers de créer ces îlots parce qu'eux-mêmes ils vivent dans un tout petit îlot vous voyez ce que je veux dire ils se rendent compte ah ils se rendent compte de la dangereuse ah mais on est on est totalement d'accord mais la question oui je suis totalement d'accord avec vous ils se rendent compte ils se rendent compte plus que jamais on a besoin des professeurs ah ben oui mais je ne dis pas que ce n'est pas le cas je dis que justement par rapport à cette énorme machine à la fois dangereuse et à la fois merveilleuse parce que moi je suis quand même très sensible aux discours de Michel Serres moi ça mérite quand on a ce regard de mépris qui est souvent vous savez Michel Serres de qui il parle et je ne parle pas pour vous attention surtout pas ne prenez pas ça pour vous les grands papas ronchons les grands papas ronchons qui n'ont pas intégré ces nouvelles technologies et qui ne voient que des choses négatives c'est un côté merveilleux merveilleux moi je ne pourrais plus écrire un livre sans internet c'est quand même un fabuleux outil je donne souvent le même exemple je préparais une conférence sur un pédocle pour l'académie du Var il y a 15 ans et j'avais besoin du texte grec si ça se passait il y a 30 ans ce que je vous dis là il aurait fallu que je me rentre dans une bibliothèque pas ici parce que je ne trouvais pas l'autre pédocle en grec à la bibliothèque de Toulon il ne faut pas rêver j'aurais dû aller à Nice ou à Aix ça m'aurait pris une journée j'ai cliqué ma phrase d'un pédocle en français et j'ai trouvé la phrase grecque sur internet bon c'est quand même merveilleux tout ça bon à condition alors bien sûr j'ai parfois l'impression je peux me tromper j'ai parfois l'impression que les gens de notre génération qui ont été peut-être formés un peu plus que les jeunes à l'esprit critique à la recherche qui ont eu une culture un peu humaniste pour employer un grand mot ils font peut-être un usage un peu plus subtil d'internet que les jeunes générations qui sont souvent victimes effectivement de tout ce qu'ils lisent de tout ce qu'ils trouvent sur internet mais c'est à l'école justement de jouer ce rôle c'est à l'école de leur donner ces moyens de les alerter et ça se fait ça se fait je parle du complotisme bon j'ai fait une conférence sur le complotisme hier il y a 3 ans 4 ans et il y a un professeur d'agricampus le lycée agricole de Yer qui a assisté à cette conférence ça l'a vraiment séduit et il m'a dit il faut absolument que vous venez parler à mes élèves moi ça me fait plaisir parce que j'ai plus d'élèves depuis 2008 et j'aime bien qu'en étant autant on m'invite encore dans les lycées donc tous les ans je vais à agricampus faire une conférence départ sur le complotisme et c'est vrai que le complotisme ça se porte bien chez les jeunes il faut savoir quand même qu'il y a 20 à 30% des jeunes qui pensent que c'est les illuminatis qui gouvernent le monde bon ça fait quand même un peu peur tout ça bon il y en a 20 ou 30% qui pensent que les américains sont jamais allés sur la lune bon alors chacun croit ce qu'il veut mais enfin quand même il y a des limites au délire mental donc je pense que nous avons un devoir d'informer alors c'est ce que j'ai appelé à un moment donné dans le livre je parle de des genres de connaissances dont parlait Spinoza tout le monde ne peut pas vérifier les connaissances c'est très compliqué de vérifier les connaissances alors qu'est-ce que je dis je dis Spinoza parlait des trois genres de connaissances ce qu'il appelle la connaissance par oui dire on m'a appris ça je fais confiance à celui qui m'a dit ça bon on me dit que les américains sont allés sur la lune bon ben je le crois je ne sais pas vérifier peut-être que ce n'est pas vrai bon et je raconte à mes élèves d'agricampus chaque année que moi en 69 j'étais dans un petit village corse de ma première épouse et j'ai vu la télévision comme tout le monde j'ai vu les américains sur la lune et le lendemain matin quand on parlait aux petites mémées du village corse des américains qui étaient allés sur la lune elle disait vous y croyez vous c'est tourné à Hollywood il n'y a pas une mémée corse qui a cru que les américains sont allés sur la lune bon ce n'est pas parce qu'elles sont plus défiles que les autres mais mes corps c'est un Dieu me garde de penser ça mais parce que effectivement allez prouver à quelqu'un allez prouver à quelqu'un que vous voyez alors comment on peut s'y prendre vous savez par exemple ces expériences s'appellent la main à la pâte on apprend aux enfants à vérifier de petites choses de petites choses simples avec des expériences très simples quand vous avez compris que c'est la même expérience le même procédé intellectuel qui permet de vérifier une toute petite vérité scientifique et puis une grande loi comme la loi de gravitation ou la physique quantique vous souvrez les esprits et celui qui a été sensibilisé sensibilisé à cela pardon va se dire bah tiens peut-être qu'effectivement ce que je ne pourrai jamais vérifier par moi-même c'est un savoir qui a été acquis par les mêmes méthodes les mêmes instruments les mêmes techniques et ce qui est particulièrement frappant c'est que je suis un passionné de physique quantique bon ce téléphone portable c'est un objet quantique le vôtre aussi je vous rassure tout de suite bon ça veut dire quoi ? ça veut dire que nos enfants utilisent des objets qui sont des résumés de tout le savoir acquis en particulier au XXe siècle en physique en mathématiques en informatique ils utilisent des objets qui sont le produit de la science et là on est dans une situation un peu schizophrénique comment peut-on utiliser un téléphone portable et penser que les américains sont jamais allés sur la lune et contester les lois de Darwin il n'y a un problème ça s'appelle de la schizophrénie au sens psychiatrique c'est les mêmes mathématiques et les mêmes processus et les mêmes expérimentations qui permettent de fabriquer cet engin et qui ont permis de construire la théorie de la relativité la physique quantique les lois biologiques etc. et ça c'est le devoir de l'école de transmettre ça de donner non pas et là on est contre la vision pyramidale c'était quoi la vision pyramidale ? je vais faire des cours de physique aux enfants au collège pour qu'ensuite ils puissent aller au lycée et qu'ensuite ils puissent devenir des ingénieurs en physique non non il y en a un sur 10 000 qui va devenir ingénieur donc c'est pas comme ça qu'il faut procéder il faut donner un savoir il faut considérer et je suis pas le seul à le dire j'ai trouvé des gens très très bien plus qualifiés que moi qui l'ont dit il faut pas considérer le collège comme la première étape menant au lycée à l'université il faut le considérer comme une formation en part entière qui est son autonomie qui est sa logique qui est sa cohérence et que sortant de ce collège les enfants ont reçu ce savoir commun ce savoir basique qui leur permet d'être à l'aise dans leur société avec les objets qu'ils utilisent de pas être victime de toutes les théories camboutistes qui pullent autour de nous qui sont extrêmement dangereuses parce que ce sont c'est même bon vous allez sur internet vous voyez des imams qui vous démontrent que la terre est plate qu'elles tournent pas autour du soleil et vous avez des abrutis dans les banlieues qui les croient ça veut dire que l'école elle a fait fiasco si l'école avait fonctionné il n'y a pas un enfant dans les cités qui croirait que la terre est plate et qu'elle tourne pas autour du soleil c'est parce que l'école a fait fiasco pourquoi elle a fait fiasco posons-nous la question posons-nous la question un enfant qui est éveillé à la connaissance et aux sciences il me semble être à l'abri de ces dérives fanatiques sectaires religieuses dont nous souffrons tous il y a la peine d'en rajouter là-dessus et je crois que la seule arme c'est l'école et si l'école remplit déjà cette fonction elle serait respectable dans une école qu'est-ce que l'on pense et les parents alors vas-y les parents aussi bien entendu les parents aussi mais il faut qu'il y ait cohérence l'importance l'enfant il est très sensible à la cohérence si l'enfant entend chez lui des discours différents de ce qu'il entend à l'école et qu'ensuite il va sur internet il est encore en troisième discours et ça c'est pas nouveau Nietzsche l'a dit au XIXe siècle il disait j'ai l'impression que les adolescents ils se mettent dans une coquille parce qu'ils entendent des discours tellement contradictoires que finalement ils deviennent sceptiques ils rejettent tout en disant oh là là mais tout ça c'est trop compliqué c'est trop confus etc bon et c'est encore que dire Nietzsche un siècle plus tard bon donc effectivement allez-y en fait moi il y a un mot un mot composé qui me vaut de l'élève depuis le début de cette conférence et même un peu dès que j'ai bu l'article à passer en roulure parler vite c'est bien je n'ai pas entendu une seule fois le mot post-vérité alors peut-être que c'est juste parce que je suis jeune que moi je suis juste dans l'instant comme ça parce que j'en ai entendu il y a quelques temps ça fait sensation mais c'est une question comme ça même de complotisme de rapport à l'éducation à l'enseignement c'est tant autour de ça je vais vous réjouir je vous livre un scoop que vous méritez vu votre intervention le sujet du café philo de septembre sera la post-vérité et l'effectif c'est pas parce que vous me le dites c'est programmé depuis plusieurs mois et donc il faudra en revenir vous voyez c'est magnifique cette convergence vous avez tout à fait raison j'en ai pas parlé parce que je ne me ferai pas à en parler pour le mois de septembre et que c'est un très grand sujet bien entendu ce qu'on appelle effectivement la post-vérité mais indirectement j'en ai quand même un petit peu parlé Michel Serres en parle aussi c'est à dire effectivement la parole on avait un système dans lequel c'était l'enseignant qui était la source du savoir donc il avait un statut il avait une crédibilité qui fait que enfin moi aucun des enfants de ma classe n'aurait eu l'idée de penser que la maîtresse nous racontait des salades avec l'histoire de monsieur de le tout-molin qui se baladait personne personne aucun ça pouvait même pas être pensable ça aujourd'hui on a l'impression effectivement et Nietzsche l'avait dit mais c'est qu'il y a un peu ce scepticisme ce recul au fond on entend tellement de choses et finalement comment accorder crédit à l'un plutôt qu'à l'autre effectivement et on est dans ce monde qu'on appelle un peu alors j'ai des réponses dans le livre sur la post-vérité et j'avais fait j'étais intervenu auprès des auprès des des administratives à l'école qui forme nos administratives des collectivités locales sur ce sujet là ça les a bien intéressés donc je reprends mon exemple de Spinoza effectivement tout le monde ne peut pas c'est très beau ce que dit Spinoza sur la connaissance par lui dire si vous essayez de passer en revue vous n'y arriverai pas mais enfin une revue rapide qu'est-ce combien parmi les connaissances que vous pensez avoir combien parmi ces connaissances pouvez-vous combien pouvez-vous démontrer avec certitude que cette connaissance est une vérité je raconte toujours aux élèves d'Agricampus l'anecdote sur j'avais un cousin un peu fatigué en Corse mais il y a beaucoup de Corse en France je lui ai dit tant mieux que c'est mon peuple bon j'avais un cousin qui est revenu d'Allemagne un an après tout le monde je ne sais pas trop par où il était passé qu'est-ce qu'il avait fait bon il était un peu fatigué et un jour il me dit tu sais Philippe Napoléon n'a jamais existé comment je vais le prendre pour lui prouver parce qu'après tout effectivement je n'ai pas rencontré Napoléon j'en ai entendu parler dans les livres d'histoire j'ai dit mais quand même mon cher cousin je ne sais pas il y a le tableau de David le couronnement de Napoléon il y a des tableaux et il me regarde il me dit mais tu sais Philippe il y a aussi des tableaux de Blanche-Neige je n'ai plus jamais discuté avec lui c'était perdu d'avance c'était perdu d'avance effectivement l'immense domaine du passé n'est plus vérifiable puisqu'il a disparu donc je dois croire celui qui m'arrête alors il y a effectivement des techniques il y a le recoupage de l'information il y a mille et une techniques c'est compliqué et là on a l'école a un devoir véritable pour montrer que moi je ne suis pas insensible au thème de la post-vérité je ne veux pas déforer ce que je dirais au mois de septembre mais je pense quand même que notre société est condamnée à mort si elle ne préserve pas un certain socle de vérité indubitable sur la base desquelles on peut construire au fond la situation n'est pas tellement nouvelle que fait Descartes au fond dans les discours d'un méthodin il fait table rase et il essaie de repartir à zéro à partir d'une vérité indiscutable donc vous voyez le problème que nous avons beaucoup de spécialistes disons on vit une époque un peu semblable à celle de la renaissance on sortait d'un long moyen âge où il s'était passé des choses mais enfin on avait une société quand même très stable très peu évolutive et tout d'un coup on a les découvertes astronomiques on a Copernic on a Galilée on a les premières sautopsies la connaissance du corps enfin mille et une choses tout d'un coup un bouleversement qui est un peu équivalent à celui qui se produit aujourd'hui il faudra un nouveau Descartes peut-être mais ça c'est on ne peut pas on ne peut pas l'avoir sans commande mais en tout cas l'école à mon avis elle a cette mission de sauvegarder des noyaux de vérité sinon effectivement la porte est ouverte à tous les compétences mais au fake news et puis on est condamné à mettre tout dans le même panier ce qu'on appelle le relativisme mou tout se beau tout est égal bon tu penses ça c'est très bien au nom de la liberté là encore c'est une mauvaise conception là je vous renvoie à mon chapitre liberté, égalité, fraternité mauvaise conception de l'égalité parce qu'on confond égalité et égalitarisme j'ai expliqué pourquoi à travers mes exemples sportifs mauvaise conception de la liberté parce que la liberté c'est faire en sorte que chacun puisse trouver son chemin et découvrir ce qu'il a de meilleur en lui-même c'est pas l'identité on n'est pas libre parce qu'on est semblable on est libre justement parce qu'on est différent et peut-être complémentaire aussi ça va encore plus loin c'est l'idée que peut-être ce sont nos différences qui nous enrichissent et ce sont les autres qui font qu'on forme ensemble une société intéressante si on était tous semblables ce serait atrocement monotone ennuyeux et inintéressant voilà donc tout ça c'est des choses simples en fait et là l'école a une fonction parce qu'il y a des choses simples qui ne sont pas simplistes qui sont des choses simples que l'école peut continuer à transmettre mais de façon peut-être un peu différente de façon différente en utilisant les nouvelles techniques voilà moi je pense que effectivement cette école qui a fonctionné assez remarquablement tout ce qui lui permettait d'exister s'est écroulée non pas j'achève en désaccord avec notre premier intervenant tellement elle pardonnera et chacun vous acceptez la différence non pas parce qu'il y a volonté elle peut exister cette volonté je ne dis pas qu'elle elle est totalement inenvisageable que certains puissent utiliser des évolutions avec des ambitions économiques commerciales ça a toujours existé c'est pas nouveau mais je ne crois pas qu'il y ait vraiment sinon on tombe ensemble dans le complotisme moi je travaille beaucoup sur le nazisme c'est une de mes passions si vous lisiez tous les livres qui ont été écrits sur le complot juif mondial entre 1900 et 1930 je vous assure que vous avez des frissons c'est à dire que tout le monde était persuadé qu'effectivement c'était pas les Illuminati à l'époque c'était les juifs c'est peut-être mieux les Illuminati parce que c'est pas dans de quelle race ils sont indéterminés donc de penser que les Illuminati gouvernent le monde c'est peut-être pas très grave mais de penser que les juifs gouvernent le monde ça c'est peut-être un peu plus ennuyeux au tel groupe ou au tel autre non moi je pense que personne ne gouvernent le monde le monde est trop compliqué pour pouvoir être géré comme ça et ceux qui ont voulu le gérer de cette façon là ce sont les systèmes totalitaires et ça n'a pas marché heureusement ça aurait été très inquiétant tout diriger à partir d'un bâtiment du Kremlin si par extraordinaire ça avait été possible ça aurait été dramatique non non ça n'a pas été possible heureusement c'est allé de catastrophe en catastrophe sur quelques points très très faciles ça ne peut pas fonctionner moi je suis l'adepte de la complexité comme l'adepte Edgar Morin c'est déjà très difficile alors c'est peut-être mon expérience aussi ma toute petite expérience politique quand on est élu local on s'aperçoit que c'est presque impossible de diriger une commune alors vous imaginez de diverger le monde attendez ça vous calme ça vous calme pourtant on a quand même un peu de pouvoir on a quelques ressorts mais on ne dirige rien parce qu'on ne peut rien diriger parce que les sociétés sont complètes les individus sont différents les rouages sont différents les logiques sont différentes et qu'on ne peut pas on ne peut pas commander tout ça et c'est là les illusions aujourd'hui peut-être de l'intelligence artificielle de croire qu'on aura un grand robot qui va gérer la planète entière c'est le ventin du certain mais moi je n'y crois pas du tout je n'y crois pas du tout est-ce qu'il y a d'autres interventions encore ? est-ce que l'heure va penser ? oui il y en a encore une minute oui oui je vais à la route allez-y madame merci beaucoup pour tout ce que vous avez dit simplement j'ai un fils en terminale au lycée du Coudon et deux grands qui travaillent qui ont 25 et 24 ans il y a déjà une différence il y a 6 ans et 8 ans d'écart il y a déjà une différence c'est-à-dire qu'effectivement les deux grands donc ces générations donc 94 et donc 92 on va dire les années 90 ils sont beaucoup plus emprunts de des appareils que là en fait je trouve que c'est il y a un tournant avec tous les problèmes de réchauffement climatique de tout ce qui se passe au niveau de leur réalité de la vie et donc du coup à la fois ils sont complètement immergés par les réseaux sociaux mais là là mon fils m'a dit qu'il sortait des réseaux sociaux il veut en sortir parce qu'en fait ils se rendent compte lui et il n'est pas le seul qu'ils deviennent esclaves en fait ils sont extrêmement stressés ces énormes stress qu'ils vivent il m'a dit à plusieurs reprises lui et d'autres amis parce que j'ai la joie d'accueillir beaucoup de jeunes à la maison donc les amis de mon fils et donc ils sont sûrs 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 informés et donc il faut effectivement qu'ils soient extrêmement intelligents donc ils développent effectivement des compétences et effectivement je crois que plus que jamais ils ont besoin des professeurs et surtout de l'humanité parce que en fait vous êtes les professeurs des humains et les appareils restent des appareils même s'il y a un humain qui ça reste un écran et voilà et personnellement je pourrais dire que par exemple je pourrais très bien rester chez moi et ne pas venir ce soir mais c'est bien parce que vous êtes là devant moi et qu'on est entré et que vous êtes persuadés que je n'ai pas une machine c'est ça ? voilà voilà je vous confirme que vous avez raison et au-delà de tout ça donc effectivement les jeunes vivent un très très gros stress ils ont besoin du professeur ce que vous avez dit pour les aider à discerner savoir ce qu'ils doivent savoir, pas savoir voilà merci madame merci pour ces moyens je vous retiens deux choses je vais aller très vite parce qu'il y a pas une prise de parole dans ce que vous avez dit la première chose que vous avez dit c'est l'idée qu'effectivement il y a des choses qui n'évoluent pas régulièrement il y a des seuils il y a des accouts il y a des changements et là je rejoindrai madame on n'est pas en désaccord sur tout moi j'ai observé avec mes collègues tout au long de ma carrière ma longue carrière qu'effectivement on voyait arriver à un moment donné pendant 4, 5 ans, 6 ans on avait l'impression d'avoir arrivé des élèves qui avaient à peu près la même formation qui avaient à peu près la même culture qui avaient à peu près le même... et puis tout d'un coup il se passait quelque chose il y avait une nouvelle génération qui est arrivée alors qu'effectivement le collège à pied joue un rôle très important Mathieu vous avez raison de le dire donc il y a des seuils il y a eu des seuils de détérioration successives ça c'est une réalité bon mais le deuxième élément que je retiens et je suis totalement d'accord loin de moi l'idée que l'enseignant est devenu inutile il est sans doute plus utile que jamais mais avec une nouvelle fonction et avec un nouveau travail avec de nouvelles ambitions et effectivement moi je crois alors ce que vous dites est extrêmement intéressant sur cette distance de ce recul je crois que moi je ne suis pas du tout inquiet sur les nouvelles générations qui vont se rendre compte effectivement des dangers d'une mauvaise utilisation j'entends bien d'une mauvaise utilisation alors ça peut passer par un rejet total au début bon pourquoi pas ça sera une étape une transition quitte à revenir ensuite à un usage plus intelligent et plus modéré et plus mesuré mais c'est tout à fait intéressant ce que vous dites c'est vrai que on a beaucoup de surprises sur le réel il ne faut pas globaliser les choses on a des choses intéressantes qui se passent dans ces générations qui sont nées dans les nouvelles technologies dans l'internet dans les réseaux sociaux et qui sont en train de se rendre compte que alors c'est vrai que mais c'est la société toujours d'une certaine manière qui n'investisse pas mais aussi l'usage qu'ils ont fait ils se rendent compte eux-mêmes de leurs propres erreurs bon Facebook c'est peut-être pas destiné à raconter le bouton qu'on s'est trouvé derrière l'oreille il y a peut-être un usage un peu plus intelligent moi je défends Facebook grâce à Facebook j'ai retrouvé des étudiantes que j'ai eues en Corse il y a 30 ans et qui me font venir dans des festivals de livres en Corse et je suis heureux comme tout et sans Facebook jamais j'aurais retrouvé ces gens-là donc il me semble que c'est pas scandaleux cet usage de Facebook mais effectivement quand je regardais ce que mes étudiants adolescents écrivaient sur Facebook ou racontaient qu'ils avaient fait un paix de travail au milieu de la nuit ça ne me semblait pas une découverte fondamentale qui méritait d'être popularisée sur toute la planète là effectivement ils se rendent compte que plus toutes les manipulations qui s'ensuivent plus effectivement tout le danger de la manipulation de la délire Monsieur je vais vous passer le micro c'est Gérard c'est clair bonsoir oui j'ai retenu de votre exposition l'option de désintérêt des élèves donc moi j'aimerais aller essayer de corriger ce désintérêt par essayer d'aiguiser leur curiosité vers le savoir et je vais quand même remarquer que les jeunes regardent beaucoup de tutoriels pour arriver leur tuto pour arriver à réparer leur trottinette carré ça à réparer ci à faire ça donc je pense qu'à l'école il faudrait être beaucoup plus terre à terre dans l'illustration des savoirs qu'on leur transmet j'ai le souvenir d'un copain qui était prof de physique qui avait donné un problème il fallait calculer le nombre de roues d'un camion en fonction de diverses pressions et il me montrait la copie qui avait trouvé une roue il ne s'était pas posé la question non non il y avait une roue sur le camion bon ben pourquoi pas voilà bon ben en fait l'enseignement n'était pas assez illustré par rapport à l'application pratique que l'on peut avoir si on développe j'ai pris c'est mon impression si on développe cette notion je pense qu'il y aurait quand même de quoi gagner ça c'est valable dans tous les domaines ça s'appelait le tâtonnement expérimental j'ai rendu bien sûr merci monsieur oui c'est tout à fait intéressant ce que vous devez et ça renvoie un peu à l'épice que j'ouvre il faut se poser la question de savoir où on a besoin d'un enseignant ou on n'en a pas besoin donc vous évoquez les tutoriels on évoquait avec mon épouse un jeune garçon de 14 ans qui s'ennuie profondément à l'école on retrouve l'ennui il a appris tout seul il a déjà créé des applications pour portables il a appris l'anglais tout seul en allant sur les sites parce qu'on parle anglais partout sur les sites donc il y a des choses qu'on peut apprendre sans enseignant et les enseignants ne sont plus là pour et il y a des tutoriels que vous évoquez exactement il y a de très très bons tutoriels qui sont très bien faits qui sont très intelligents et contre lesquels le meilleur enseignant du monde ne peut pas lutter parce que c'est meilleur que ce que peut faire le même enseignant alors donc ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin d'enseignants justement on n'a besoin pour ce que vous dites et pour les pistes que j'ai explorées c'est à dire effectivement le côté humain irremplaçable qu'aucune machine ne pourra jamais ne pourra jamais résoudre et là il y a vraiment un travail collectif en fait qu'attendons-nous des enseignants auxquels nous confions nos enfants pourquoi sont-ils là et c'est vrai que moi j'ai l'impression que je n'ai pas de solution magique moi j'ai ouvert des pistes sinon on pourrait peut-être nommer ministre de l'éducation nationale encore que ça m'étonnerait parce qu'on n'a peut-être pas envie que ça marche tellement mais je rejoins peut-être madame sur ce plan là mais en tout cas je pense que il y a une obligation de redéfinir la mission de l'école de redéfinir la mission de l'enseignant et là où je critique au bout parce que on parle toujours de manque de moyens mais bon on a quand même un système en France qui est très très coûteux avec un nombre d'enseignants qui est assez considérable c'est peut-être pas toujours une question de moyens c'est une question effectivement de redistribuer les fonctions de redistribuer les tâches de faire effectuer par des machines ce qui peut être effectué des machines il y a une quantité de choses sur lesquelles on n'a peut-être pas besoin de personnes humaines et par contre il y a des choses sur lesquelles on a impérativement besoin d'un être humain en chair et en os qui guide l'enfant qui lui apprend l'esprit critique qui valent on a besoin de tutors peut-être aujourd'hui après tout est-ce que c'est tellement nouveau au temps des grecs on a eu des choses un peu approchantes les stoïciens avaient développé des réflexions assez géniales sur ce sujet donc on peut s'en inspirer aussi voilà l'heure a tourné en tout cas un très grand merci oui alors on ne va pas vous priver de parole et vous serez la dernière je vais reprendre très rapidement deux petites choses dont vous avez parlé vous avez parlé du bavardage d'intérêt et de l'enseignant qui serait positionné pour créer l'envie auprès de ses élèves ce qui lui donnerait du prestige mais le prestige actuellement que ce soit chez un enseignant ou n'importe quelle personne humaine est-ce que les enfants ne le trouvent pas dans le rapport qu'ils ont avec l'argent et de ce fait l'enseignant chacun le sait ayant très peu de revenus se trouve au bas de l'échelle hiérarchique financière et de ce fait il perd son prestige et qui est prestigieux dans la tête de l'enfant le rugbyman je ne dis pas ça pour ce soir le footballeur la starlette qui va faire n'importe quoi à la télévision c'est pas juste pardon pour avoir justement un enfant alors moi c'est quelque chose je suis confrontée quotidiennement j'enseigne dans un lycée professionnel et c'est le discours que me tiennent mes élèves à quoi sert l'école puisqu'il y en a qui gagnent 10 000 fois plus que vous et qui ne savent rien merci merci d'avoir été compressé dans votre discours alors je vais aller un peu dans votre sens c'est pas tout à fait nouveau dans les années au début des années 90 si ma mémoire est bonne j'avais une collègue de philo qui un jour est arrivé dans un état de grande nervosité et d'angoisse en salle des profs en disant il y a un élève c'était une section technique mais c'est pas parce que c'était une section technique ils sont là plus à réveillir mais c'est peut-être plus présent dans ça il m'a dit mais madame vous gagnez combien vous comme prof de figure il avait donné le chiffre il m'a dit oh là là moi je joue mon quatrième division à la valette et je gagne plus que vous bon voilà donc problème effectivement mais ça rejoint mon image de ça de l'altestime si effectivement dans une société on a une seule valeur qui est la valeur frique et qui est la valeur argent ça veut dire qu'on est dans une société de violence parce qu'on va tous courir de la même course on poursuit tous le même objectif et on peut pas être tous riches parce que pour qu'il y ait des riches il faut qu'il y ait des pauvres bon et l'ennui avec les compétitions c'est que quelqu'un les gagne je redis la magnifique formule de Georges Orwell voilà donc la solution pour moi soit on essaye ça y a eu des tentatives en fait on peut hypocrite dans certains pays on supprime carrément toute forme de compétition on coupe le jarret à tous ceux qui ont un mètre d'avance dans la cour soit on essaye au contraire de multiplier les épreuves pour que chacun ait la chance de gagner bon j'aime bien la formule d'Andy Warhol qui dit qu'à l'avenir tout le monde aura son petit quart d'heure de gloire c'est pas une formule dans laquelle il faut s'agenouiller mais qui est pas totalement absurde qui correspond en fond on a franchi un nouveau degré dans l'exigence égalitaire avec beaucoup d'ambiguïté avec beaucoup de contradictions mais aujourd'hui effectivement chacun pense qu'il a droit à atteindre une certaine qualité de vie une certaine notoriété même c'est pour ça qu'il cherche la gloire et dans mon avant-dernier livre qui était consacré à l'islamine là encore on a entendu des choses bizarres au niveau des comptes utiles pourquoi les frères Chis ont laissé leur carte d'identité dans leur bagnole mais pour qu'on parle d'eux au journal de 20 heures c'est pas parce qu'ils sont pas intégrés ces terroristes c'est parce qu'ils sont bien trop intégrés à mon avis bien trop intégrés à la société de consommation à la recherche de la richesse et effectivement à ce moment là il n'y a pas de réponse si on en est là il n'y a pas de réponse quand un jeune vous dit mais pourquoi je vais aller bousser alors qu'en vendant ma cam je gagne en une matinée ce que tu gagnes toi dans un mois qu'est-ce que tu voulais répondre à ça il n'y a pas de réponse si effectivement la seule chose c'est de gagner du fric par n'importe quel moyen alors il vaut mieux aller vendre à l'être dealer on risque quelques balles à Marseille mais bon chacun choisit son destin merci à tous en tout cas et on se retrouve à la fin de juin j'espère que on se voit de toute façon de terminer l'année avec vous tous merci